C'est bientôt le grand départ pour le poète ardenné Denis Perrette pour un tour du Grand Est en Vespa, une balade à la découverte des plus beaux endroits de la région. Il compte dormir chez l'habitant, une aventure qu'il prépare depuis longtemps. Sébastien Valente avec Daniel Samulzik. Il est l'un des meilleurs ambassadeurs du département des Ardennes, à la fois conteur, poète, baroudeur, troubadour, écrivain et chanteur. Denis Perrette est en pleine préparation pour son tour du Grand Est à Vespa, qu'il façonne depuis un mois. On remplit les sacoches et les sacs, et puis quand on voit qu'il en reste à l'extérieur, on dit que ça, on ne prendra pas. On va à l'essentiel, et après, le superflu, il restera là. Et c'est vrai que je commence à compter les jours. Ça commence à me donner un peu des frissons, parce que je me dis, tu t'embarques encore dans le coup. Ce matin, on me revient, je me dis, c'est quoi cette histoire, qu'est-ce que tu fais ? Partir, c'est mourir un peu. L'artiste a listé ses différentes étapes sur une carte. Ses futurs hôtes, mais aussi les lieux à visiter. La durée du séjour, liée à la cagnotte qu'il a lancée en ligne, l'idée, elle, lui est venue en regardant la météo du Grand Est sur France 3. J'ai trouvé que la carte était belle, ça faisait un beau volume. Et puis, elle a tellement été décriée, cette région Grand Est, que je me suis dit, on va la faire aimer. Au début, j'ai demandé 500 euros pour rouler 10 jours, j'ai dit 50 euros par jour. Et puis, en fait, on est à 825 euros. Donc, si on dévise par 50, ça fait un peu plus de jours. Objectif, promouvoir le département des Ardennes dans le Grand Est, mais aussi faire découvrir le territoire aux Ardennais et les richesses méconnues de notre grande région. J'avais pointé ça, toujours parce que je regarde France 3 et il y a souvent des reportages. J'ai vu les luthiers à Mircourt. Ah, ça, ça m'a plu. Ça, je me suis dit, tiens, c'est une bonne chose. Et puis, j'ai envie de faire aussi du gastronomique et de la dégustation de vin. Donc, sur la selle de la Vespa, je vais mettre assiette, verre, et puis boudin de rôtel, andouillette de Troyes, fromage de langre, que sais-je, les flammeux cuches. Voilà, pas mal. À quelques heures du départ, Denis Perrette entame un dernier tour de piste pour tester l'équilibre de sa monture, qu'il n'a pas ménagé, entre excitation et appréhension. Il y avait un philosophe qui disait ça, le fait du premier pas. On a peur des fois de sauter un talus, mais une fois que la jambe est en l'air, c'est parti. Le baroudeur Ardennet s'attend à des rencontres passionnantes et espère découvrir des lieux insolites. Objectif, rendre compte de son périple dans un futur ouvrage qu'il écrira d'ici l'automne.